Dans la zone tropicale de Savanne, et surtout dans les endroits où on est à la lisière, en bordure de forêt, dans les endroits un peu humides, terrains humides, et bien souvent argileux aussi, comme on peut voir autour de nous ici, des terrains argileux, mais argileux sableux. On rencontre, on voit de l'argile, la couleur grisâtre, claire là, mais aussi ça gratte énormément, c'est-à-dire qu'il y a du sable là-dedans, mais dans des endroits vraiment humides, on trouve une petite plante là, qui est là, voici un pied, reconnaissable surtout à ces feuilles qui sont plus ou moins elliptiques, mais surtout attachées de manière plus ou moins verticale. On voit un pied là, ensuite un pied là, la couleur est généralement, disons, vert foncé, mais ça peut être un peu pourpre, avec des colorations pourpres, comme on peut voir ici, et surtout lorsque l'on commence la saison sèche, c'est une plante qui va rarement dépasser les 60 à 90 cm de haut. Voilà, très reconnaissable à ces feuilles attachées, d'une manière quasi verticale, c'est la tige de rameau, là c'est très visible, c'est attaché de manière quasi verticale, c'est la tige de rameau, légèrement obliquée seulement, et donc il y a ici toute une colonie, là encore on le voit, il y a une colonie, on voit là également, là on le voit, il y a encore là, donc ça va pousser en colonie, et bien cet arbuste, en fait il s'agit de Excocaria gramii, Excocaria gramii, la famille des euphorbiacées, et justement, quand on coupe, comme c'est la plupart des euphorbes, on voit une sorte de latex blanc, laiteux, poisseux, donc poisseux voulant dire un peu collant, donc on voit ce latex, que l'on va retrouver non seulement sur les feuilles, mais sur les tiges de rameau, donc tout ça va permettre de reconnaître facilement cette plante, et donc c'est celle-là que nous allons décrire maintenant un peu plus en détail, déjà on peut, avant de donner des descriptions spécifiques sur les feuilles, on peut voir que si on déterre, comme on a fait un peu ici, que la racine, la racine est là, elle est plus ou moins pivotante, en fait le sol est relativement sec maintenant, mais sinon c'est une racine tubereuse, un peu enflée donc avec de la chair, et les racines secondaires là, qui sont plus minces, qui s'en vont un peu à gauche à droite, qui vont, disons, disons rayonner à travers le terrain, la racine là, elle est vivace, c'est-à-dire qu'on peut traverser comme ça 8 mois de saison sèche, ça que la plante meurt vraiment, et dès que les premières pluies se manifestent, elle va commencer à s'exprimer encore, et donc, pour choisir, pour du moins se décrire la plante, dans ses spécificités qui concernent la feuille, nous allons choisir ce pied, qui est là, qui comprend pratiquement tous les organes aériens, que nous voulons montrer, et quand on regarde, la tige à la base, elle est plus ou moins ligneuse, il y a un peu de bois là-dedans, et voilà les feuilles qui s'attachent, c'est des feuilles simples, c'est des feuilles simples, et on voit encore cette coloration, on voit pourprodot ici, et verdâtre, mais en général c'est vert quand même, comme on peut voir sur cette autre feuille, avec le mélange du pollen, il y a certaines caractéristiques, qui vont se détendre d'un pied à l'autre, sinon normalement c'est des feuilles vertes, et donc, quand on regarde, c'est des feuilles simples, et de quelle forme, et bien en général ça va être de forme elliptique, mais on peut voir aussi que c'est des feuilles de forme, bon celle-là par exemple, c'est des formes disons un peu ovale, un peu ovale celle-là, c'est-à-dire que la base est un peu plus grande que la partie supérieure, donc les formes vont osciller, surtout entre ces deux, elliptiques, disons ovale, elliptiques, et bien c'est des feuilles simples, nous avons dit, et qui ont des pétioles relativement courtes, de l'ordre de combien, messieurs les pétioles sur ça, de combien, un centimètre, dix millimètres maximum, là aussi, bon là même c'est cinq millimètres, cinq millimètres, là c'est un peu plus grand, ça vaut un centimètre, c'est-à-dire dix millimètres, et les feuilles sont relativement coriaces, c'est-à-dire on sent de la chair là-dedans, les nervures, on peut les décrire, on peut compter au moins, là il y a une première paire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neufième, environ dix paires de nervures secondaires, et c'est assez remarquable aussi, le bordure du limbe, c'est légèrement denticulé, on voit là, c'est légèrement denticulé, et les nervures sont assez visibles quand même, sur la face supérieure, et elles sont encore plus à la face inférieure, de la feuille, alors la largeur, sur cette feuille pleinement développée, est de cinq centimètres, cinq centimètres de large, sur une longueur, on va dire, qui atteint jusqu'à environ 16 centimètres ici, 16 centimètres, et donc, la couleur, comme nous l'avons dit, de la feuille, si on prend celle-là, la couleur est, disons, d'un verre naturel, un peu plus foncée, à la face supérieure, tandis qu'elle est légèrement plus claire, à la face inférieure, alors, donc, lorsque cette plante va continuer, son développement, à un moment donné, il va apparaître, donc, une inflorescence, peut-être avant de continuer, avec l'inflorescence, on voit que, eh bien, à la base, de la feuille, en fait, il y a des glandes, on voit des glandes là, je ne sais pas si on peut très bien voir ça, il y a des glandes qui sont situées, à la base, au point où la feuille s'attache, disons, à la tige de rameau. Les fleurs vont apparaître, généralement, entre, disons, juin jusqu'à mars, c'est-à-dire que, ça couvre une partie de la saison de pluie, voilà, le fruit est tombé là, dans mes mains, on va décrire tout à l'heure, dans ma main, on va décrire tout à l'heure le fruit, mais le, l'inflorescence est axillaire, c'est un épi axillaire, la longueur de l'épi, ça va jusqu'à, combien, 6, si on redresse, c'est jusqu'à 7 cm, alors le bout s'est cassé là, ça vaut 6 à 7 cm de long, et, bon, la largeur, on peut la donner aussi, c'est de l'ordre de, justement, jusqu'à 1 cm, c'est-à-dire 10 mm, et la couleur, on peut voir, la couleur jaune, pour les, pour les, pour les, pour les pétales, qu'on voit, les petites ouvertures, sous forme de, 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 de trois becs, de trois lèvres, du moins, qu'on voit, à l'extrémité, c'est bien trois, si on regarde de près, voilà, on a l'impression qu'il y a trois lèvres, qui s'ouvrent, donc, si on regarde, on peut deviner, sur ces petites fleurs, qui sont sur l'épi, on peut deviner à la base, avec une couleur pourpre, ce qui est constitué par les éléments de, disons, de, de sépale, et ensuite, il y a les éléments de pétales, toutes ces petites, disons, ces petits éléments, qui forment donc les fleurs, la hauteur ne dépasse pas, pour chacun, de trois à quatre, quatre millimètres de haut, et les, les, disons, les pétales, sont, en ouverture, de trois éléments ici, que l'on peut voir, n'est-ce pas, il y a trois petits éléments, et, même en K101, on voit du latex, qui sort, tout est vraiment, latex est, est instillé, à l'intérieur, de tous les éléments, de cette plante, et donc, quand ces éléments, vont être fécondés, ça va donner des fruits, sous forme de, comme on peut voir ici, de capsules, celui-là était là-dessus tout à l'heure, et c'est tombé d'un mémé, de capsules, avec trois loges, donc, on voit, on sent là, où se trouvent les graines, dans ces trois loges, et donc, on dit que c'est une capsule explosive, parce que ça va s'ouvrir là, c'est déhissant, ça va s'ouvrir là, et laisser échapper les graines, mais on peut donner la taille de, disons, de cette capsule même, là, jusqu'à, disons, c'est combien, jusqu'à 12 millimètres, 12 millimètres d'une loge, d'un lobe à l'autre, jusqu'à 12 millimètres. Maintenant, avec le temps, donc, on voit la coloration aussi, et les sillons qui sont bien imprimés, ça, c'est la partie qui attachait la fleur, justement, l'extrémité du pédoncule, à la, disons, à l'épi, et bien, quand on ouvre, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans, quand on ouvre, alors, c'est pas encore très mûr, ce que je peux faire, c'est d'essayer d'ouvrir ça, avec mon couteau, mon petit couteau, là, donc, j'ouvre le couteau, j'essaie de, de pratiquer une ouverture au sommet, là, 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 qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans, alors, nous, c'est pas très mûr, j'ai dit, et on va trouver à l'intérieur, trois graines, en fait, dans chaque loge, on trouve une graine, là, celle-là n'est pas très mûre, une graine, plus ou moins, comment la forme, voilà, une ronde là, et là, c'est plus ou moins sphérique, donc, on peut donner les dimensions de cette graine, le diamètre va être de l'ordre de, on va dire, 4 mm, de couleur marron, marron noir, quand on continue à ouvrir, on voit, on voit, voilà, une autre graine là, la troisième n'est pas encore bien formée, mais voilà la deuxième qui est là, voilà, donc, ce sont ces graines qui, si elles sont récupérées, peuvent être utilisées, quand elles sont séchées, pour assurer la reproduction de la plante, donc, ceci devrait permettre de reconnaître, cette merveilleuse plante, qui disons, pousse dans des endroits, comme on l'a dit, assez humides, en disant de forêt, sur des sols sablots, argileux, et donc, c'est une plante tellement utile, avec son latex, que nous avons, nous encourageons vivement, en tout cas, tous les vidéos spectateurs, à essayer de préserver cette plante, qui va être très visible, souvent même après l'agriculture, dans les champs, mais aussi, pourquoi pas, les introduire dans les jardins, à l'intérieur de la maison, en faisant, en associant un peu de sylviculture, parce que, pour notre biodiversité, c'est important d'avoir ces plantes, qui ont aussi d'ailleurs, beaucoup de vertus, en termes de phytothérapie, que nous allons lister, à la fin, de cette vidéo également, mais pour l'instant, peut-être, nous allons donner, quelques noms locaux, pour cette plante, dans la littérature, nous n'allons pas trouver beaucoup, mais voici les noms, que nous avons eus. Alors, en ce qui concerne, les noms locaux, Expo, Caria, Grahambi, Stapt, est appelé, par exemple, par les baribas, au Bénin, Mampirebou, Mampirebou, ou bien, en langue, Yom, là-bas, Bépissé, Bépissé. Alors, ça c'est, pour dire la vérité, les quelques noms, que nous avons pu avoir, mais peut-être, que les vidéos spectateurs, peuvent réagir, pour envoyer, quelques noms locaux, concernant, cette merveilleuse, petite plante. C'est-à-dire, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...